la flow family comment ça va bien ça va bien oui ok il ya un truc il faut que j'arrête de faire impérativement c'est de te balancer une vidéo ou que non c'est plutôt de commencer à filmer une vidéo alors que je ne t'ai même pas encore balancé la vidéo que j'ai fini de monter en gros si tu regardes cette vidéo là il ya une vidéo que j'ai peut-être dû uploader mais au moment où je te tourne cette vidéo là je n'ai pas encore uploader la vidéo sur youtube donc je ne sais même pas comment elle va être prise je sais même pas comment tu vas la recevoir s'il va avoir des vues ou tout ça pourquoi je fais ça parce que je vais vraiment être dans l'optique de j'en ai rien carré je l'explique vraiment qui veut dire que là il ya une vidéo de disponible mais qui n'est pas encore plardé et je commence déjà à filmer le tout bon la vidéo de cette semaine si je peux le dire comme ça je te présente un peu mon matériel ce que j'utilise ce qu'on me dit ouais je présente pas assez de matériel je montre pas assez ce que j'utilise je pense qu'il ya des gens ils sont juste flemmards d'aller regarder ce que tu fais mais franchement je pense qu'il ya des gens ils veulent juste pas les regarder ils arrivent sur une vidéo alors que j'en ai au moins 200 sur ma chaîne alors je sais oui ça fait beaucoup de vidéos à regarder mais si tu prends le temps 1 ok il ya rien sur netflix ces temps-ci donc si tu prends le temps et tu scrolls ou même tu vas dans la barre de recherche tu tapes je sais pas moi matériel ce que je te dise tu vas sûrement tombé sur une vidéo à moi je prends de mon matériel au lieu de m'envoyer un message sur instagram tu parles pas assez de ton matériel si je parle beaucoup de mon matériel je parle précisément presque tout le temps de ça soit je parle de ce que je fais soit je parle de mon matos alors oui c'est d'accord je parle pas avec précision c'est vrai je pars tu vois mais je vais essayer de le faire dans la vidéo qui suit donc pour l'instant le micro que j'utilise c'est ce mal à trouver on va aller petit à petit les micros que j'utilise c'est ce genre de micro cravate tu le vois là tu vois ce genre de micro cravate là voilà c'est ce genre de micro cravate que j'utilise avec la petite poumoute qui veut pas s'en a oui ça se tourne voilà bon je le mets parce que je trouve ça fun et je trouve ça stylé de le porter là je trouve que quand je le porte là ben du coup tu m'entends mieux que si j'avais mis directement le micro sur le c'est moi il galère à faire la mise au point bon je m'occupe pas de ça si j'avais mis le micro directement là tu aurais eu un autre son il est vrai mais le but c'est que si je me déplace quel que soit l'endroit où je vais dans la sphère dans la consphère dans la place tu as le son constant quand je fais une petite ambiance un petit style où je me rapproche de temps pour parler oui là je vais mettre mon micro le boom mic qui est quelque part qui est qui est qui est tu vois là tu m'entends tu me vois pas mais tu m'entends il faut vraiment que je range ici parce que du coup je ne sais pas où j'ai foutu mon micro mais c'est à ok il est là mais non c'est pas lui c'est pas normal ça que je ne trouve pas ah ok c'est bon c'est pas là ok ben bon je ne le trouve pas c'est un road vidéo mike il est un peu comme ça mais il est beaucoup plus long sinon j'utilise celui-là mais il crache un peu donc je l'utilise uniquement quand je fais de la musique parce que même s'il crache c'est pas grave j'ai juste besoin de son témoin sinon qu'est ce que j'utilise comme micro ah il y a un nouveau micro que j'utilise et j'avais kiffé tu l'as peut-être vu dans l'ancienne vidéo ça c'est quand je voudrais te faire un côté un peu plus t'as capté ou pas ? là quand tu vois que j'ai ce micro là c'est que j'ai I got something to say you know what I mean ? c'est que là je vais je vais parler là je vais lâcher des faces dès que tu me vois avec ce micro là dis-toi que c'est l'artiste qui parle t'as capté ? après quand tu me vois avec mon micro le road qui fait un peu plus podcast c'est quand je vais me poser je vais discuter avec toi voilà sur des sujets un peu plus importants, sensibles ou ça demande un peu plus de comment dire, de sérieux et sinon quand tu vois que j'ai ce micro là dis-toi que je vais me balader dans l'image des fois je vais disparaître et des fois je vais essayer de réapparaître voilà pourquoi je rigole à cette vieille black cuillonne ? je sais pas bon, la plupart du temps je shoot sur quoi ? je shoot sur mon GH5 et là j'ai emprunté le 14-140 je crois que c'est le 14-140 si je dis pas de bêtises on va voir si c'est le 14-140 si je regarde oui c'est le 14-140 qui est un objectif qui est très intéressant à avoir dans sa panoplie tu vois, je peux faire un zoom mais il va pas le faire ok, oui, oui, est-ce qu'il suit ? bon, on avait l'impression que l'objectif peinait un petit peu à faire la mise au point et je ne m'étais pas trompé tu vois, c'est un objectif que je peux utiliser en vlog tu vois, je reste là, bim, je zoom boum, quand j'ai quelque chose à te dire de très important et quand j'ai rien à te dire, t'as capté voilà, le GH5 qui ne me lâche jamais qui galère à faire la mise au point fais ta mise au point il est super lent ohlala, non, l'objectif je crois que l'objectif a un petit souci il ne faut pas trop le bousculer parce que comme tu vois, il galère un petit peu à faire la mise au point bon, on va l'aider on ne va pas bouger stay still on va appuyer ici ici, j'ai dit ici ok non, toujours pas normalement quand j'appuie là, il est censé faire la mise au point t'as vu comment c'est chiant ? imagine qu'on doit faire ça tout le temps et que ce sont des normalement ce sont des rushs que vous ne voyez pas mais aujourd'hui vous les voyez voilà le GH5 que j'utilise parfois très souvent parce qu'il a un écran face sous lequel je peux me voir si je suis focus ou pas comme je viens de le faire c'est plutôt intéressant quand je suis à l'extérieur et que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête d'avoir trop d'appareils sur moi je pars avec le Sony avec le 24-70 comme ça je fais photo et vidéo mais quand j'ai envie d'avoir la vidéo et faire ma photo moi je prends mon GH5 c'est un boîtier que je ne vendrai jamais je vous l'ai dit je ne le répéterai pas assez c'est un super boîtier si tu veux commencer un GH5 c'est un bon boîtier pour commencer parler du micro je t'ai parlé du boîtier ben bien précisément comment ma cam principale comment ne pas la présenter comment ne pas te présenter ma cam principale qui est la Blackmagic 6K Pro un boîtier d'entrée de gamme pour tous ceux qui veulent faire du cinéma qui veulent s'initier au cinéma lâche-moi la grappe ok je n'ai rien à faire que tu t'offusques quand tu m'entends prendre le don cinéma les mecs ils commencent et je n'ai rien à faire donc étrangle-toi avec ça c'est pas mon problème donc un boîtier qui se veut pour rentrer dans le milieu du cinéma pourquoi ? parce qu'il est manuel pas d'autofocus pas de stabilisation l'autonomie de la batterie voilà et elle est grosse sa mère la poulpe ok c'est bon j'ai pas plus de présentation que ça je pense que j'ai fait assez de vidéos où j'en parle pour l'instant j'ai aussi des stabilisateurs comme le DJ Ronin RS3 qui est là oui t'as capté c'est pas une présentation de matériel comme tu connais avec les bureaux le machin et tout ça et ici on débute de découvrir je croyais à quoi ? il y a quoi ? ça te gêne ? ça te dérange que je fasse pas comme tout le monde ? you got something to say ? bon je préfère ça alors j'ai deux stabilisateurs que j'utilise c'est le DJ Ronin M que j'ai toujours et le DJ RS3 Pro pourquoi j'en ai deux ? parce que j'ai envie c'est tout j'ai pas d'explication plus profonde que ça j'en ai deux j'en ai deux et c'est tout alors j'ai de la Easy Rig quand j'ai besoin d'avoir un peu plus de support je sais que j'ai tourné à la journée parce que la Bertha je peux te dire qu'elle a son poids donc il faut savoir la gérer à la journée et puis sinon en termes de configuration PC je vais te montrer ce que j'ai on va te déposer ici tranquille hop voilà est-ce que tu vois ? est-ce que tu vois ? non tu vois pas ? t'es trop haut ? attends t'es trop haut on va te mettre pile poil à la bonne hauteur voilà là t'es pile poil à la bonne hauteur ça va ? tu es toujours là ? tu es toujours là ? la vidéo ? ok ? ok alors je te présente mon setup moi je sais il est simple en ce moment je suis en train d'exporter une vidéo de 2h sur la Vinci j'ai trop la Vinci la j'ai kiffé la Vinci j'utilise la Vinci pour faire tous mes prémontages ainsi que ma colorimétrie et toutes les finitions je les fais dans 1ère pro tous les gros projets passent dans la Vinci parce que la gestion des couleurs voilà traité et compagnie le Dinoiser c'est trop facile à utiliser c'est trop bien avec la Vinci franchement je vous recommande la version gratuite est super intuitif ça se présente comme ça tu suis juste ce qui est en bas dans les là tu vois ? bon je sais pas si tu vois mais peut-être qu'une fois je prendrai le temps de te faire des captures d'écran et de tout te montrer si ça t'intéresse tu me mets en commentaire si ça t'intéresse pas ben allez donc là il me reste encore ça fait plus de 10 heures que c'est en train de tourner oui parce que j'ai fait la grosse 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 qualité sa mère la poupe géante donc c'est normal que ça prenne du temps il reste encore 2 heures c'est à 87% je suis content une fois que ça c'est terminé alors ça c'est pour le groupe Yuzan une fois que j'aurai rendu la version complète au groupe et qu'ils auront tout balancé je te ferai je pense une vidéo complète sur l'expérience Yuzan je pense que ça peut être intéressant et je le ferai avec mon poteau bien sûr qui m'a accompagné ce jour là qu'est-ce que je peux te montrer oui voilà j'utilise le M2 non c'est le mini c'est le mini M2 ok il est caché sous mon truc là là tu veux le voir tu veux le voir ben non j'ai pas le temps j'ai pas envie l'écran que j'utilise c'est un BenQ quelle marque quel type quel truc je sais plus si j'ai le temps je te l'écrirai quelque part là si j'ai pas le temps ben allez qu'utilise un Wacom pour faire tout ce qui est retouche le Wacom que tu es là ça c'est mon clavier mon clavier qui fait de la couleur mais je vais pas taper dessus parce que j'ai pas envie qu'en tapant dessus je fasse une bêtise ah ben non c'est bon ça c'est mon clavier il est trop bien mon clavier il est trop bien il est trop bien ça c'est ma souris qui va avec c'est des Red Thunder c'est la marque Red Thunder c'est un support tu sais bon préféré t'as quand même capté que je suis différent quand j'ai de la dopamine c'est un délire là j'ai de la dope donc c'est pour ça que je t'as capté ou pas et puis on fait un jeu à partir de maintenant je ne vous dis pas quand j'ai de la dope et je vous laisse deviner vous me mettez en commentaire justement si vous pensez que dans telle ou telle vidéo j'avais de la dope ça serait marrant voir si vous arrivez à capter qu'est-ce que je peux te présenter qu'est-ce que je peux te présenter tu veux voir mon sac ça fait bizarre de le dire comme ça tu veux voir mon sac attends je vais te montrer attends je vais te montrer je vais te remettre là-haut là attends deux secondes je vais te remettre ici quand tu fais de la vidéo de la photo il faut avoir des bons sacs il faut avoir un sac qui tienne la route mon gars faut pas faut pas jouer avec ça tu mets presque 2000 euros de ton matos tu peux mettre ça dans un vieux sac tu vois donc moi j'avoue que j'utilise un sac qui est super pratique comme je voyage parfois beaucoup comme je voyage beaucoup t'inquiète bon ouais comme je voyage beaucoup j'utilise ce sac là le chez Newer il est pratique parce qu'il va aussi en cabine c'est pour ça que je l'aime bien il va en cabine oui il va en cabine il est fait pour ce sac il est fait pour aller en cabine je te promets et l'intérieur c'est pas bon il y a de la place il y a de la place t'as vu donc c'est un bon sac je prévois quand même d'acheter une suitcase une valise un peu plus un peu plus solide ouais parce que des fois la Blackmagic quand je fais certains déplacements j'ai vraiment besoin qu'elle soit directement montée et protégée j'ai pas envie de la monter sur place pour gagner du temps j'aimerais l'avoir montée la met dans la valise et je pars j'ai une caisse que j'ai faite mais ça fait le taf pour l'instant mais c'est pas assez alors je cherche juste c'est quel truc ah c'est celui-là celui-là ou pas ouais voilà j'augmente un petit peu la lumière parce qu'elle était un peu basse donc là c'est bien là c'est mieux qu'est-ce que je peux te proposer d'autre te montrer d'autre pour l'instant ça sera tout je pense quel type de lumière j'utilise j'utilise des Godox 60W qui fait très bien le taf qu'est-ce que je peux te montrer d'autre que j'utilise mes objectifs tu veux voir mes objectifs ben non ça sera pour la prochaine vidéo je fais aussi du drone et je drone avec je me rappelle plus le Mavic Air 2 je tourne avec le Mavic Air 2 ah oui il est là je t'ai parlé de Sony mais je ne te l'ai pas montré t'as jamais vu un Sony t'as vu ou quoi ? voilà c'est un Sony ça ressemble à son les objectifs que j'utilise dessus 70-200 f4 ça sert à rien de prendre un f2 qui coûte la peau de mes fesses et comme je n'ai plus de peau sur mes fesses parce que j'ai déjà acheté trop de trucs voilà le 24-70 ok qui lui aussi coûte la peau des fesses j'ai un 50 mm qui est déjà sur le Sony et pour le Lumix j'ai comme je t'ai dit j'ai le 14-140 et le 25 et c'est tout ah oui et j'ai des petites lumières qui sont trop stylées que j'emmène partout maintenant avec moi et qui sont ces deux lumières là ça c'est bon tout ce que je t'ai montré c'est le matos que j'utilise en 2024 voilà tu vois des petites lumières tu vois j'ai pas besoin de les projeter directement sur moi je peux les mettre l'app tac et ça fait une petite ambiance t'as capté ou pas en deux secondes je t'ai fait une ambiance avec des lumières là j'ai une et deux avec la sandbox en bas en bol ok le truc rond et puis voilà et puis après si tu veux je peux rajouter ça c'est une petite lumière de chez Apture voilà et puis on a une ambiance on pense quoi bon ben mon gars ça sera tout je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo là je vais je dois attendre encore deux heures pour terminer de bosser donc il est minuit donc rendez-vous à deux heures du matin sur ce LaFloFamily j'espère que t'as passé un bon petit moment c'était une petite vidéo c'est un passe-t-il pas entre toi et moi t'as capté je te présente mon team je te présenter mon matos pour les prochaines semaines qui vont venir en plus c'est plutôt ce week-end le matos que je vais utiliser ce week-end ouais tout ce que t'as vu là c'est le matos que je vais utiliser ce week-end voilà et n'oublie pas de t'abonner de commenter de mettre un like de partager tu vois tu prends le lien tu partages des gros poids de ça tu partages dans ton Instagram ça te coûte rien à part un peu de temps t'as vu ça me permet de faire grandir la chaîne parce que attend il va il va il faut pas le dire trop fort on essaye de passer à 2000 abonnés avant la fin de l'année ce serait bien tu vois histoire de commencer à sentir un peu la YouTube monique tu veux dire ça à tout le monde ok allez entre toi et moi allez salut tout tout Developer c'est